Marie-Lercada, vous êtes médecin anthropologue et vous venez de terminer un livre sur l'ensemble de l'œuvre de Myriam David. Pourquoi ce livre ? Myriam David a été une des pionnières de la pédopsychiatrie française. Elle a laissé une œuvre considérable et pourtant trop peu connue. Elle est décédée en 2004 à l'âge de 87 ans. J'ai eu la chance de la rencontrer quand j'étais médecin de PMI. Nous sommes devenus amis et nous avons beaucoup parlé à la fin de sa vie. Aussi, quand Geneviève Appel, son amie de toujours et complice, m'a sollicité pour ce travail de rassembler des textes sur l'œuvre de Myriam, j'ai bien sûr accepté et cela fait plusieurs années que nous travaillons ensemble. Avec aussi Françoise Jardin qui a succédé à Myriam David à la direction de l'unité de soins du 13e Apprendissement de Paris qu'elle avait créé. Quelle est la spécificité de son œuvre et sur quoi a-t-elle travaillé en particulier ? Alors en fait, son œuvre est très importante. Et sa spécificité, si on peut dire, c'est qu'elle a toujours associé un travail de clinicienne avant tout. Elle voulait éviter que des bébés souffrent et essayer de leur donner leur maximum d'atouts et de chances de développement. Mais aussi, elle a associé toujours une activité de recherche, de recherche clinique, posant les jalons de cette spécificité. Pour elle, la recherche, c'était uniquement toujours pour soigner un enfant et non pas de la recherche fondamentale. Elle a mené ses recherches avec Geneviève Appel. Le troisième point, c'était la formation. Elle s'est toujours attachée à la formation continue, que ce soit des assistantes sociales dans les années 60, mais aussi des médecins, des professionnels, des éducateurs, des animateurs. Donc ça, ça fait partie vraiment de la spécificité, une approche globale et n'oubliant personne. En quoi son travail est-il d'avant-garde ? Alors, son travail est d'avant-garde parce qu'elle a pris, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les situations dans leur globalité. Donc elle n'a voulu oublier personne. Elle s'est centré toujours... Son premier travail, ça a été surtout sur les bébés, sur la vie psychique des bébés. Accepter et déclarer que le bébé avait une vie psychique, à l'heure où personne ne peut y penser, c'était très avant-gardiste. Et puis c'était aussi le travail d'équipe. Tout le monde était important dans une équipe et le travail en réseau, associant les différents partenaires, mais en étant toujours très respectueuse de chacun. Elle avait une éthique rigoureuse et pour elle, il ne s'agissait pas d'oublier quiconque, y compris la personne la plus déchue, avait droit au respect. Donc dans les thématiques qu'elle a beaucoup abordées, ça a été tout le travail autour des séparations. Comment éviter les séparations ? Notamment pour les bébés placés en institution, mais aussi en famille d'accueil. Ça a été de créer des lieux spécifiques. La pédopsychiatrie avec la PMI. Un placement familial spécialisé, c'est-à-dire le centre familial d'action thérapeutique, qui existe toujours. Donc l'unité de soins du 13e arrondissement de Paris, dans lequel des enfants dont les parents étaient en grande difficulté, ou qui eux-mêmes présentaient un handicap, allaient être accueillis avec un soutien des familles, possibilité de visite à domicile et de travail avec tous les lieux de vie de ces enfants-là. À qui s'adresse ce livre et quelle est l'originalité de ce livre ? Alors ce livre en fait s'adresse à un large public, que ce soit des professionnels, professionnels des médecins, des puricultrices, des professionnels de crèche, de pouponnière, des assistants familiaux, mais aussi les services sociaux, les étudiants, les chercheurs, étudiants en psychologie, sciences de l'éducation, mais aussi aux administratifs et aux décideurs politiques. L'originalité de ce livre, qui est un livre important et conséquent, c'est d'avoir rassemblé des textes de Myriam David, originaux, pour la plupart qui ont été publiés mais qui sont introuvables actuellement, dans des revues ou dans des livres collectifs, datant des années 50 à 2002, je crois le dernier, et d'avoir toute une partie des textes qui vont être rassemblés sous la rubrique « Pour aller plus loin » avec un résumé de chaque texte dans le livre et qui seront accessibles en accès libre sur Internet sur le site des REST. Et dans ces textes-là, en accès libre sur Internet, on va avoir les textes fondamentaux sur la recherche menée dans les années 50. Nous avons aussi les textes d'autres personnes, des spécialistes, ses amis, ses élèves ou des personnes qui connaissent bien son œuvre, qui vont dire chacun de leur place en quoi cette œuvre est toujours d'actualité et en quoi elle est toujours novatrice. Et je crois que ça c'est très important parce qu'à une heure actuelle, où beaucoup de pratiques de soins sont mises en difficulté, où la psychanalyse est souvent attaquée comme n'étant pas efficace, etc., on va voir là les fondements de soins qui sont à la fois en grande partie inspirés de la psychanalyse, mais Myriam avait aussi cette spécificité, c'était d'avoir importé, si je puis dire, des États-Unis, où elle avait passé les années d'après-guerre après sa déportation. Elle a ramené de là-bas une sorte de pragmatisme et d'aspect pratique qu'elle a pu toujours associer à ses références psychanalytiques. Je pense que ça c'est très très novateur, c'est très utile aujourd'hui et j'espère que ce livre aidera tous ceux qui veulent continuer à bien traiter ou bien soigner les enfants, bien que ça les aidera à avoir des bons outils et à continuer à ce que disait Myriam, les enfants, tous les enfants, quelles que soient leurs conditions, même les plus en difficulté, soient tous des bébés formidables et des adultes formidables.